Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un gameplay dans le mode de jeu Gambit mais surtout Bungie dévoile aujourd'hui une troisième map sur Nessos, donc jusqu'ici on connaissait la map sur la ZME que vous avez pu essayer gratuitement pendant 24h ce week-end il y avait également une première map qui avait été dévoilée à l'E3 sur le récif, et bien désormais on a une troisième map sur Nessos alors je ne sais pas si en tout on aura uniquement trois maps ou si on aura plus, en tout cas je sais qu'au fur et à mesure du temps et des mises à jour qui vont arriver dans l'année Bungie aura l'occasion d'ajouter d'autres maps pour le mode de jeu Gambit ce gameplay a été capturé par un proche qui a pu se rendre chez Bungie à notre place, on n'a pas pu s'y rendre pour des raisons personnelles et professionnelles mais c'est un proche qui s'est rendu à notre place et c'est quelqu'un qui connaît très bien le jeu et qui y joue très régulièrement alors déjà ce qu'on peut se rendre compte dans un premier temps sur cette map, contrairement à la ZME ou au récif qui sont des maps beaucoup plus grandes c'est que celle-ci a une taille vraiment réduite, du coup c'est vraiment cool puisque les combats sont beaucoup plus rapprochés quand on meurt on respawn beaucoup plus près des ennemis et également qui dit petite map dit sûrement partie beaucoup plus rapide également on peut se rendre compte également que cette map a pas mal de dénivelé différents, il va avoir un côté qui va être beaucoup plus bas que l'autre il y a un endroit où les ennemis spawnent beaucoup plus haut également, c'est assez sympa il faudra faire également très attention parce qu'il y a une grosse fourreuse dans le sol qui va se lever pendant la partie et laisser apparaître un trou, donc il faudra être très vigilant et ne pas tomber dans le trou pour ne pas perdre les reliques qu'on ramasse dans le mode Gambit vous aurez également l'occasion de voir dans ce gameplay les nouveaux ennemis, donc les scornes, c'est leur nom en anglais voilà donc la personne est tombée contre les scornes, il faut savoir que dans le mode de jeu Gambit sur chacune des maps vous avez le choix entre deux races d'ennemis, donc c'est le vagabond qui tire au sort, la race que vous allez affronter au tout début des parties exemple sur la ZMEC Weekend, on tombait soit sur les déchus, soit sur les cabales sur cette map là sur Nesso, ça sera soit les cabales ou soit les scornes voilà donc ça c'est assez sympa, au moins vous pouvez voir un petit peu la nouvelle race d'ennemis et également les nouveaux boss qui vont apparaître au fur et à mesure de cette partie la personne qui s'est rendue à Seattle a également pu tester le nouveau super cryo donc vous allez voir dans ce gameplay, ça a l'air de faire vraiment très mal en gros l'Arcanys va tirer un laser cryo électrique et franchement si les ennemis sont alignés, je pense qu'il va faire vraiment très très mal ce super là en tout cas je vais vous laisser tout simplement apprécier la suite de ce gameplay n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette map et de ces nouveaux ennemis en commentaire je vous dis à très bientôt les potes, prenez soin de vous tchèz Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. Incoming wave, at the drill! C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501